c'est la molle qu'on a tout le monde je raconte j'espère que tout le monde va bien spécialement algérie comme d'habitude ça fait quelques jours je suis pas là je sais j'étais j'étais bien malade et j'avais des choses très importante aussi à faire donc c'est pour les barques mais j'étais obligé de revenir intervenir sur il ya beaucoup de choses qui se sont passées il ya tellement de choses qui se sont passées que je suis obligé de discuter un peu avec vous donner mon point de vue sur eux sur ce qui se passe et là dans cette vidéo on va parler du hérac le hérac 2020 pour ne pas qu'on qu'on usurpe parce qu'il se passe beaucoup de choses il ya beaucoup de choses qui sont dites ces derniers temps on n'oublie pas que le hérac du 22 février c'était le hérac de tous les algériens toute l'algérie est sorti même ma petite ville dans la montagne tout le monde est sorti pour la fin du cinquième mandat et la fin de la bande qui usurpait le pouvoir on a fait beaucoup de chemin depuis et on continue on a un long chemin à parcourir parce que je les dis moi après le 12 12 c'est le travail qui commence peu importe aujourd'hui il se passe des choses qui sont complètement folle c'est à dire que le hérac 2020 sa capitale c'est paris hier ou avant-hier se sont réunis à paris tous les pseudo leaders du hérac tous ceux qui vous manipulent ça à devenir m'insulter votre hérac il est à paris votre hérac sa capitale c'est paris c'est pas l'algérie oublier l'algérie avec cette histoire les bouchachis les étantes les amers des aides les ney tous liman le fromagiste qui a emmené les les traîtres manifesté devant l'union européenne contre l'algérie mohsine bel abbas du rcd tout tout cette entre rachat et les laïcs à tout cette mouise tout ce marécage s'est réuni à paris ils manifestent à paris alors pendant que les gilets jaunes se font massacrer depuis beaucoup plus d'un an à chaque fois que des traîtres algériens manifestent contre l'algérie la france sécurise et leur déroule le tapis rouge donc honte à vous ce qui les suivent encore ces gens là et malheureusement cité moi un autre leader qui n'est pas de ceux que je viens de citer et tous 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 rejoignent indifférence à cette france colonialiste qui ne veut pas déposer les armes et qui ne les déposera pas le travail est long et elle a décidé d'aller jusqu'au bout donc on ira jusqu'au bout il n'y a pas que ça qui s'est passé on assiste aussi à une récupération ou à une homme c'est dommage parce qu'en réalité on veut absolument que les algériens ne s'identifient plus à ce hérac puisque chacun dit que c'est cette ville c'est cette ville là qui dit c'est harada ça ne peut que diviser ne me dit pas que c'est le hérac des algériens après dans ce cas là dites moi c'est le hérac de harada l'autre il me dit c'est le hérac de je sais pas quoi l'autre il me dit c'est le hérac de je sais pas quoi chacun peut s'inventer ce qu'il veut ce qu'il reste en 2020 c'est le hérac de paris que vous le vouliez ou non les ordres sont pris à paris les décisions sont prises à paris et la cible numéro un c'est l'armée nationale populaire alors avant de poursuivre je leur dis je le dirai l'anp l'armée nationale populaire algérienne protège tous les algériens des dangers extérieurs et intérieurs et nous nous protégeons son dos moi personnellement c'est ma vocation j'ai décidé j'ai décidé de faire ça voilà il ya tellement de traîtres pendant qu'elle pendant que des héros comme brahim benada meurt et on leur rend aucun hommage pendant le hérac l'air mot pour sauver l'algérie d'autres passent leur temps à nous insulter à insulter l'armée à insulter les patriotes qui ont toujours défendu l'armée parce que c'est comme s'il y ait une branche sur laquelle tu es assise tu as si s'attaquer à l'anp c'est vouloir que 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 les rats de libyes viennent et dévastent tout chez nous dans le sahel c'est pareil ils n'attendent que ça on va pas poursuivre beaucoup plus longtemps il ya aussi un dernier point que je voulais dire j'ai vu qu'on faisait des statues des statues pour le hérac moi ça fait longtemps j'en ai parlé c'est hélas qui est devenu une nouvelle religion c'est une religion agressive et et expansionniste et si jamais tu es contre on te promet de tuer j'en suis la preuve vivante régulièrement à chaque fois tu verras tu verras ce qui va t'arriver donc c'est un peu le vodan j'en ai parlé moi dès le mois de mai ou mois de juin j'ai dit j'ai l'impression que c'est un peu le vodan c'est un truc incritiquable on ne peut pas donner son opinion on ne peut pas proposer autre chose c'est pour ça que moi après les premières semaines je me suis retiré et je pouvais plus soutenir ce mouvement là depuis qu'ils nous ont sorti de drapeau déjà et que beaucoup mais la majorité des algériens ne vous montez pas ne vous montez pas la majorité des algériens on veut travailler on veut faire avancer l'algérie on a une algérie nouvelle à construire à notre image tolérante moderne patriote qui a des principes et c'est ça qu'on oublie dans le lac vous êtes prêt à vous allier à tout le monde la preuve quand ils sont partis à l'union européenne j'ai vu personne manifester contre quand ils sont contrairement à l'âge du début avec des premières semaines je me rappelle si la france avait osé parler il ya eu des pancartes des slogans et tout le monde a dit ne vous en mêlez pas mais après non il ne restait que celle des mains que les résidus dedans donc je sais que ça va pas plaire mais c'est la vérité le hérac 2020 sa capitale c'est paris que vous le vouliez ou non c'est un complot et ce qui ne le voit pas alors bien dit comme et y en a qui ne le voient pas ils veulent pas le voir tant pis pour vous ce qui est sûr c'est que l'algérie avance et avancera suivez ceux qui vous mèneront à votre perte mais j'ai voulu quand même en parler parce que ça m'a choqué un petit peu ce qui s'est passé hier tout le monde était réuni à l'achat de les laïcs à tous tout ce que je dis j'ai tout ce qu'on a dit je l'ai dit aussi depuis longtemps et devant nos yeux bien que ceux qui veulent pas le voir qu'ils le voient pas dans l'histoire vous serez des traîtres et vous resterez des traîtres et maintenant vous voulez voler les lacs vous en faites des statues des trucs comme ça le culte de la personnalité mais maintenant c'est devenu une personnalité les lacs mon cas de ce sacré on a sacralisé ce hérac mais le hérac d'aujourd'hui pas le hérac du 22 février elle m'aim mes frères et sœurs je vous dis à la prochaine sur la fête attention à vous la patrie ou la mort nous vaincrons et on en reparlera inchallah pour d'autres sujets il ya plein de choses à dire il ya plein de sujets à aborder et j'essaierai de revenir avec des petites vidéos comme ça pour pour exposer mon point de vue et je vous dis à la prochaine chama fête attention à vous la patrie ou la mort nous vaincrons merci à vous tous et vous toutes est toujours là et on restera toujours là et à la limite on en a rêvé de se sacrifier pour ce pays donc allons-y gaiement c'est le mois les commandes à tourner la prochaine sur la fête attention à vous la patrie ou la mort nous vaincrons et l'âme doula nos idées patriotique sont passées et elles passeront toujours car c'est on parle avec notre coeur pas avec pas avec des calculs politiciens c'est pour ça qu'allah ne leur donnera jamais inchallah la victoire parce qu'ils ne sont pas net tu n'es pas juste tu veux manipuler le peuple algérien et le peuple algérien il s'est rendu compte il s'est retiré de votre mascarade continuez avec vos statuts continuez à dire que le héra qui n'a pas commencé le 22 février il a commencé dans telle ville dans telle autre ville dans telle autre ville continue encore à le diviser continue encore à le démembrer et voilà il ne restera il n'en restera qu'un ce sera zétote probablement continuer à suivre à l'achat du qatar et des frères muse continuer à suivre les laïcars qui sont tous que ce soit rachat sous la coupe française ils se réunissent en france ils auraient pu choisir n'importe quel autre pays mais ils ont choisi faran ça la france coloniale mes frères et sœurs je vous dis à la prochaine charla la patrie ou la mort nous vaincrons faites attention à vous et à la prochaine chemin voilà